J'ai vécu pendant un an en Islande, à Eikavik, à 200 mètres de cette très belle église qui est au cœur de la ville. C'était lors de ma dernière année universitaire d'études en Erasmus et pendant les vacances, je suis revenu en France. Ce qui fait qu'en quelques mois, j'ai pris pas mal de fois l'avion pour aller là-haut, revenir, y retourner, revenir, etc. Et dans les avions, il y a toujours des manuels de secours. Au cas où, si l'avion explose ou s'il y a une dépressurisation, on a toujours un petit manuel qui explique comment se comporter. Un des comportements sur lesquels ils insistent souvent, c'est de mettre son propre masque à oxygène avant d'essayer de le mettre aux autres. C'est de s'aider en réalité soi-même avant de chercher à aider les autres. Parce que si nous-mêmes, on est en train d'étouffer, on va mal aider les autres. Et au final, personne ne va réussir à s'en sortir parce qu'on ne pourra pas aider l'autre correctement, qui a apparemment besoin d'aide, donc qui n'arrive pas à le faire de lui-même. Et parce que l'on a voulu aider les autres avant nous-mêmes, les deux vont mourir et au final, on aura aidé personne. C'est un des comportements que l'on voit très souvent chez les décideurs extravertis. Parce qu'ils veulent vraiment aider les autres. Ils ne te lâchent pas. Ce sont des gens qui, contrairement aux décideurs introvertis, ont beaucoup plus tendance à être inclusifs par rapport au groupe, en tout cas, auquel ils s'identifient. Ça n'empêche pas qu'il y ait des décideurs extravertis qui n'aiment pas certaines personnes, etc. Mais par rapport au groupe auquel ils s'identifient, par rapport aux gens qu'ils aiment bien ou par rapport aux gens qu'ils ont choisis d'une manière ou d'une autre, ils vont chercher à être utiles, à être là pour les gens. Ils ne vont pas les abandonner, ils ne vont pas les lâcher. Et c'est là une de leurs grandes forces. Que ce soit des EJ ou des EP double extravertis ou des IJ ou tous les styles de personnalité, quand ils ont des E dominants, ils ont tous ce même point commun, qu'ils soient plus calmes ou plus extravertis. Ils auront tous ce même point commun de réellement impacter les gens et être là pour eux. Et ça devient problématique quand c'est trop fait. C'est-à-dire qu'à un moment, ils vont aussi avoir tendance à être un peu martyr, en tout cas endosser le rôle du martyr et à se sacrifier eux-mêmes pour les autres, à ne pas réussir à faire passer leurs propres besoins avant ceux des autres. Et justement, à force d'avoir les yeux rivés sur est-ce que tout le monde va bien, est-ce que tout le monde est OK, est-ce qu'à l'extérieur, à l'extérieur, à l'extérieur, tout le monde partout est bon, ils oublient de regarder à l'intérieur comme dans une voiture où tu regarderais tout le monde, mais tu oublies de regarder dans ta propre voiture que ton huile est en train de couler, par exemple. Au point où souvent, les gens vont finir sur le moyen long terme par ne plus vouloir d'eux, par ne pas les respecter, par ne pas les écouter. Et bien souvent, quand on ne s'occupe pas assez de soi-même, on n'arrive plus à s'occuper non plus des autres. Et les gens d'ailleurs voient bien qu'on n'a pas forcément l'autorité, on n'a pas forcément fait assez de choses pour être légitime, pour parler de ci ou ça, pour nous aider dans tel et tel domaine. Et beaucoup de décideurs extravertis qui ont réussi à équilibrer leur personnalité, à améliorer grandement leur vie, ont tous le même discours, c'est qu'ils ont fini par assumer qui ils sont, par savoir dire non, par mettre leurs propres limites, par oser respecter leurs propres standards. Sans avoir besoin de voir ce que les autres font, sans avoir besoin de demander à qui que ce soit qu'est-ce qu'ils en pensent, sans avoir besoin de se comparer aux autres pour voir où est-ce qu'ils se trouvent, pour voir est-ce qu'ils sont légitimes ou pas, de se trouver assez bien ou pas, etc. Et si ça, ce sont les méthodes pour les décideurs extravertis pour améliorer leur personnalité, pour la rééquilibrer, pour améliorer leur vie dans absolument tous les domaines et aussi celles des gens qui les entourent, comme j'ai expliqué, il y a en réalité des moyens d'avoir les mêmes résultats pour toutes les personnalités en fonction des problèmes que l'on a. Pour ça, il faut trouver sa personnalité. Pour ça, il faut ensuite savoir comment faire par rapport à notre personnalité pour la rééquilibrer parce que le but, c'est de reprendre le contrôle de sa vie. Et je sais que beaucoup de personnes ont aussi bien compris qu'en sachant d'ailleurs analyser la personnalité des gens, ils peuvent du coup avoir un rapport beaucoup plus apaisé au monde de manière générale. Et tous ces objectifs-là, ce sont des formations que j'ai créées, qui vous enseignent exactement comment faire étape par étape pour atteindre ces résultats. Et pour fêter Noël, j'ai décidé du coup de faire une heure inédite que je n'avais jamais fait en public, qui est de mettre moins 70% sur toutes les formations du catalogue sans exception. Le lien se trouve dans la description. Ça s'arrête dimanche prochain, pas celui-là, dimanche prochain. Et c'est sur un maximum de 4 formations par personne. Vous ne pouvez pas toutes les prendre, mais jusqu'à 4 formations par personne. Et en plus de ça, j'ai aussi voulu faire quelque chose pour les personnes qui passeront commande avant dimanche pour récompenser les personnes qui vont profiter de cette aide-là pour directement passer à l'action. En bonus, si vous passez commande avant dimanche 11 décembre à 23h59, j'ai décidé aussi de rajouter des cadeaux supplémentaires gratuits qui vous seront totalement offerts dans les 24 heures qui suivront votre commande, le temps que je vous les envoie, qui seront donc un pack de deux formations qui ne sont plus disponibles à l'achat, dans lesquelles vous apprendrez comment adopter un état d'esprit. C'est l'état d'esprit que j'ai adopté il y a maintenant des années qui m'a permis d'avoir, et j'en parlerai dans une vidéo prochainement, des résultats absolument incroyables ces dernières années. Et la deuxième formation, dont le nom est assez explicite, qui est aussi donc en bonus, s'appelle « Appliquer ce qu'on apprend ». Ça vous servira donc énormément pour tout ce que vous allez voir dans les différentes formations auxquelles vous aurez accès. Mais en plus donc de ces deux formations, il y a aussi un accès à l'espace membre pendant un mois qui sera aussi offert totalement gratuitement pour, je répète, toute commande passée avant dimanche. Pour avoir toutes les informations, tout est expliqué sur le lien qui est dans la description. Et surtout, si vous êtes un décideur extra-artiste, je vous dis prenez soin de vous, n'est-ce pas ? On se dit à très vite, que ce soit sur la chaîne ou dans les formations que vous aurez choisies. À très bientôt. Salut.